Pour croire Malachie 4, là ça fait autre chose. Frère, moi je crois Malachie 4, frère. Attendez, attendez frère. Vraiment tu crois Malachie 4 ? Non, nous sommes les disciples de Malachie 4. On va voir. Parce que Malachie 4, il a dit voici, je vous enverrai. Et l'île prophète, il nous ramènera à la foi de nos pères apostoliques. Les apôtres, ils ont pris le fils de l'homme. Dieu dans la chair. Jésus dans la chair. Alléluia. Maintenant toi tu dis, oui j'ai pas Malachie 4. Il a dit, le travail de Malachie 4, c'est de nous ramener à la foi apostolique. Le même Jésus qui était là-bas, il est ici. Est-ce que tu crois ? Si tu ne crois pas, tu n'es pas le fou de Malachie 4. Le même Christ, le même Jésus, le prophète, le fils de l'homme. Alléluia. Il est à nouveau sur la terre. Non, non, non frère. Moi je ne crois pas de choses à ça frère. Vous exagérez. Vous voulez dire que ? On ne dit rien que ce que Branham a dit. Alléluia. Vous voyez mes frères. On peut arriver là-bas. Nous crois Malachie 4. Tu crois Malachie 4 ? Malachie 4, son travail c'était quoi ? C'était de nous ramener à la foi apostolique. Maintenant on va voir, les apôtres croyaient quoi ? Ils croyaient Jésus Christ, le fils de l'homme. Alléluia. Qui était Jésus ? Dieu dans la chair humaine. Il vient manifester sa parole au temps de la fin, accomplissant Malachie 4, pour nous ramener à la même foi, croire au fils de l'homme, Dieu dans la chair. Alléluia. Eh, madame. Là on va voir les gens qui disent, frère, moi je croyais que frère, qu'ici on ne lisait que la Bible. Qui vous a dit que nous ne lisons que la Bible ? Nous avons la Bible plus. Alléluia. Pour bien comprendre la Bible, nous avons les écrits du derrière toi. Alléluia. Oh, non frère, moi, parce que c'est ça, c'est que le défendeur, l'accusateur est en train de prêcher. Il vient et il dit, frère, moi, les gens qui disent, moi je vais, quand je verrai Jésus avec des cicatrices de clous, moi je vais croire. Vous avez entendu ça ici ? Alléluia. Oh, non frère, moi, les gens ils exagèrent, frère, ils prêchent des faussetés. On va voir qui prêche des faussetés. Vous savez, chez moi à l'église, j'ai dit, j'ai dit, je veux appuyer. Et appuyer très fort. Le son doit partir partout. Et les gens doivent savoir que nous défendons la parole de Dieu. Même si on tourne comme, pasteur, que le Seigneur te bénisse. C'est ça, la Pentecôte même. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. C'est ça, la Pentecôte. Ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont cru en Dieu dans la chair humaine, ils sont arrivés où ? À la Pentecôte. Amen. Ils sont arrivés à la Pentecôte. Alléluia. Hey, madame, arrivés à la Pentecôte, la vraie Pentecôte. Ils ont suivi. S'ils y avaient qui ? En esprit. Dieu est à la chair humaine. Alléluia. Et William Branham me dit, d'ailleurs, attendez. Je vais vous donner un signe. Dieu a dit, je vous donnerai un signe. Ça sera le dernier signe. Ça sera un super signe. Alléluia. Ça sera un super signe. Le dernier signe. Dieu est dans la chair humaine. Et je vous dis ce soir que ce super signe est au milieu de vous maintenant. Amen. Vous connaissez tout ça. C'est dans ce message ici. C'est ça, pas ça. Paragraphe 144. Juste à la fin du temps, avant que le monde soit détruit et brûlé, le super signe apparaît mystérieusement. Juste sur la scène, à nouveau, devant nous. Branham dit Amen. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Non pas un homme. Mais Dieu manifestait un super signe. Un signe éternel. Un super signe. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Vous savez, Dieu dose. Il sait quand il lui parle. Il lui dose. Il sait. Il ne fait pas de l'homme Dieu. Il a dit qu'il ne donnera jamais sa place à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais c'est Dieu-là pour accomplir les promesses au temps de la fin. Comme le pasteur l'a dit, je dois venir pour accomplir ma promesse. Mais comment je veux faire ? Parce que mes pieds ne vont pas toucher la terre pécheresse. Alléluia. Il se gratte la tête. Il veut trouver la solution. Il regarde sur la terre. Il voit le dernier messager sur la terre. Il doit être sur la terre. Pas partir. Il doit être sur la terre au moment de cette venue. Mais comment je veux faire ? Parce que les pieds ne vont pas poser sur la terre. Branham. Il va s'arranger avec William Branham. Branham, est-ce que tu peux m'apprêter ton corps ? Que je fasse mon travail. William Branham dit, mais comment moi je veux faire ? Je veux te donner une résurrection temporaire. Alléluia. Vous savez, Frère Branham me dit, les vautours et les aigles sont tous des oiseaux. Quand on commence, tous on vole. Nous croyons à la chicatre. Nous croyons à la chicatre. Avec les vautours aussi et les aigles mélangés. Mais Branham me dit, à un certain niveau, les vautours vont rester au fil téléphonique. Ah, mes frères, vous, 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 vous commencez à voir. Nos frères, ils prêchent des fausses, tes frères, des fausses d'aucune. Non, c'est parce qu'ils sont sur les poteaux téléphoniques. Mais l'aigle, alléluia, il y bat les ailes, il y monte. Plus il y monte, mieux il y voit. Amen. Je ne crois pas qu'en parlant que Dieu était dans la chair de William Branham. Cela fait de Branham Dieu, on doit s'incliner à une autre belief d'acte. Je ne crois pas ça, moi. Merci, parce que j'ai entendu que tu as dit non. Je ne crois pas ça.